Musique Bonjour à tous et bienvenue, merci d'être avec nous sur le www.bigradio.fr C'est le grand journal des vacances, bien sûr le grand journal en best-of, best-of des dernières émissions du grand journal Merci à tous d'être avec nous et encore une fois j'espère que vous passez de très bonnes vacances au sein de l'écoute de Big Radio Et en ce dimanche 29 juillet, j'aimerais que l'on évoque l'émission du 12 mai dernier Et oui, où je revenais sur la liste des 23 psychodrames majeurs de l'équipe de France de football L'équipe de France de football qui, je vous le rappelle, à l'Euro 2012 a été éliminée en quart de finale par l'Espagne Qui a remporté cette compétition, voilà, ça sera dans quelques instants Et puis on reviendra également sur Apple, comment Apple et les éditeurs ont fait grimper le prix des e-books Vous savez les e-books, c'est ces livres que vous achetez pour lire sur votre ordinateur Ou même sur votre tablette ou encore votre téléphone portable Comme ça quand vous partez en vacances, c'est plutôt pratique Et ça c'était l'émission du 15 avril Mais tout de suite, on revient sur la liste des 23 psychodrames majeurs Alors vous le savez, Laurent Blanc a dévoilé une partie de la préliste des joueurs retenus pour l'Euro 2012 Qui se déroulera à partir du 8 juin en Pologne et en Ukraine C'est la moitié du début d'un événement Tant la liste du sélectionneur est l'objet d'un débat récurrent Monté en mayonnaise par les fameux 60 millions de sélectionneurs Qui hantent les comptoirs et forums de France Avant 1998, tout se passait bien sans psychodrames Jusqu'à ce funeste 23 mai 1998 Alors premièrement, le moment fondateur du psychodrame De la liste et de la cruauté du sélectionneur Aimé Jacquet, déjà très contesté Appelle 28 joueurs à Claire Fontaine L'équipe ironise sur cette liste élargie en tirant Et maintenant, pourquoi ne pas jouer à 13 ? François rappelle en ouverture de son reportage La réputation d'éternel indécis d'Aimé Jacquet Et regrette à demi-mot une logique du moindre risque La télé-réalité n'existe pas encore Mais le passage du sélectionneur dans les chambres des sires calées Une froide nuit de mai à Claire Fontaine A comme un avant-goût de conseil de Colanta Les bannis, dont Nicolas Anelka refuse la proposition du sélectionneur De rester jusqu'au lendemain Pour partager un dernier petit déjeuner avec leurs équipiers A la place, un taxi, des valises faites à la hâte et des larmes Aimé Jacquet évacue la gestion d'un pudique Ils ont été très dignes Nous nous sommes séparés avec une grande convivialité A-t-il déclaré, cité par Libération Mais pas la presse, puisque l'équipe, en conflit ouvert avec Aimé Jacquet Parle alors d'issue lamentable Cette méthode de sélection reste avec le souvenir de la finale Le geste à la James Bond de Turam Contre la Croatie et la mascotte Footix Un des moments marquants de cette épopée Avec le recul, cette tempête dans un verre d'eau A transformé l'annonce de la liste en figure imposée de la com du sélectionneur En 2000, cela paraît compliqué comme ça Mais Roger Lemaire a d'abord convoqué 12 joueurs pour un stage à Thigne Puis convoqué 18 joueurs pour l'Euro En notant le seul Philippe Christavernal des 12 du début Puis a attendu que ses dernières stars arrivent Avant le début de la compétition Retenue là par des échéances en club Zéro polémique, zéro scandale Zéro départ d'Auclaircontaine en taxi Un sans faute donc pour Roger Lemaire En 2002, je suis un homme d'addition Lâche encore là Roger Lemaire au Parisien Le successeur d'Aimé Jacquet invente l'équipe de France En quitte à monter soi-même 8 joueurs du championnat de France sont d'abord appelés Puis les stars des grands championnats européens Arrivent au compte-gouttes La presse sportive ronge son frein Sans polémique sur la liste des 23 à se mettre sous la dent L'avant-coupe du monde est inversement calme Par rapport au déchaînement médiatique Qui suit la piteuse élimination des Bleus Dès le premier tour Roger Lemaire confirme alors son statut d'homme d'addition En réclamant le paiement de ses deux ans de contrat Après son éviction, ce qui met dans le rouge les comptes de la FFF En 2004, Jacques Santini a donné deux listes 23 joueurs et 18 réservistes chargés de s'entretenir physiquement Lors de leurs vacances au bout du monde Hormis un remplacement de dernière minute La sélection était passée comme une lettre à la poste Avant un match amical France-Brésil Même les journalistes ne l'attendaient pas si tôt En présentant une liste de 23 Plus une seconde liste de remplaçants En cas de coup dur Le sélectionneur désamorce toute polémique Et laisse comme deux ronds les flancs des journalistes Les flancs des journalistes écrivent les cahiers du foot En 2006, Raymond Domenech dévoile sa sélection dans l'émission Téléfoot Sans faire aucun commentaire Si ce n'est le choix de Fabien Barthez comme numéro 1 chez les gardiens Il réserve ses explications à SFR Partenaire de l'équipe de France 24 heures plus tard Cette fois, les commentaires sur la forme ne prennent le pas sur le fond En 2008, c'est le grand retour de la liste élargie Avec le couperet des trois coups secs frappés à la porte de la chambre un soir de mai Dix ans après 1998 Les bannis de l'époque en parlent encore Comme Sabri Lamouchi dans France ce soir La méthode utilisée par Domenech est logique L'intérêt d'une liste élargie C'est l'équipe de France Il faut lui donner toutes les chances de remporter l'euro Sur le fond, il a donc raison Anelka de l'autre côté de la barrière Parle lui de mauvaise idée Pierre Lègle est autre que Recalé Évoque sur football.fr un souvenir qui le hante Samir Nasri n'est pas de cette génération A ce moment là, celui qui joue à l'OM A l'époque s'amuse à frapper à la porte de ses équipiers tétanisés Jibril Sissé qui a eu vent de la blague Entend frapper à sa porte S'attend à voir le meneur de jeu des bleus sur le perron Manque de chance C'est Raymond Domenech et tout son staff Qui lui annonce qu'il ne fera pas partie de l'aventure On parle à présent de 2010 Et les guignols de l'info font dire à Domenech Pourquoi une liste de 30 pour faire, je cite Chier les journalistes S'abritant derrière une règle de la FIFA Le sélectionneur retarde le plus possible L'échéance pour livrer sa liste définitive D'abord 30, puis 24, puis 23 joueurs Pour l'Afrique du Sud, une stratégie de diversion Alliée à la personnalité controversée de Domenech Qui fait presque autant parler que l'absence de Karim Benzema La suite, on la connait Et justement, je vous propose d'écouter la liste de Domenech Un extrait au guignol de l'info L'événement de ce mercredi 12 mai C'est l'âge de la retraite qui vient de passer À la surprise générale à 34 ans Voilà, je le regrette Mais je ne prendrai pas Patrick Vira pour le mondial Il va falloir courir un peu sur le terrain Alors je ne préfère pas prendre de risques C'est vrai que le foot au-delà de 34 ans Ça peut être pénible, surtout pour ceux qui regardent Sur part du football Hier, mon Domenech a une nouvelle fois surpris En annonçant une liste de 30 joueurs Et non de 23 Comme tout le monde l'attendait Philippe Lucard, vous êtes spécialiste du foot Vous avez été surpris ? Ben non, il a annoncé 23 joueurs comme prévu Ah non, j'ai 30 noms moi Ouais mais sur les 30, il n'y a que 23 footballeurs Puis c'est tout Non, Philippe Ben je m'excuse, tout l'allant, sa spécialité C'est plus le judo que la frappe de loin Ravi, bon, son truc à lui, c'est les cartes Leur ami Et Galas, il est tout le temps à l'hosto Je ne serais pas surpris d'apprendre que son vrai métier C'est brancardier ou infirmière Oui, 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 on a compris Et sur les absences, vous avez été surpris par celle de Benzema ? Ah non, c'est normal, il a l'habitude Comme pour Zaya, la Gold Girl Benzema, il passe après Govoo et Ribéry Puis c'est tout Alors à l'annonce de cette sélection Les réactions ont été nombreuses On voit ici celle des sélectionneurs de l'Afrique du Sud De l'Uruguay et du Mexique Qui sont dans le groupe de l'équipe de France Défenseur, un du leur ami, Marc Planus Ouais Sébastien Skilacci, Anthony Réveillère Ouais Milieu, Yannem Villa Ouais, merci Vive Adoménec Ah c'est beau, Raymond Doménec fait l'unanimité partout Sauf en France Je suis maintenant avec Raymond Doménec Le sélectionneur des Bleus Raymond, pourquoi une liste de 30 Et non de 23 joueurs comme prévu ? T'inquiète pas, là j'ai fait une liste de 23, tu vas être content Ah génial, on peut la voir ? Ouais bien sûr Ah super, ça c'est un scoop alors Euh, voyons voir Christian Jean-Pierre, Larquet, Saccomano, mais qu'est-ce que c'est que cette liste ? C'est la liste des journalistes que je peux pas plairer et à qui je parlerai pas en Afrique du Sud Oh non, t'es pas recommencé Raymond Du Paris Bon, alors revenons à votre liste, pourquoi 30 joueurs alors ? Bon pour faire chier les journalistes, ils en voulaient 23, je leur enfile 30 Ils voulaient Benzema, j'ai pris M-Villa Et pourquoi vous faites ça ? Mais parce que je suis nul, tout le monde le dit Donc je lui fais des chouettes nulleurs J'aurais surtout pas vous donné tort en gagnant un match en Afrique du Sud Hum, voilà, je sais pas quoi dire Ah moi je sais ce que tu vas dire Si je me fais sortir au premier tour, tu diras C'est normal, c'était un tocard Et si je gagne la coupe du monde, bah tu feras comme tous les bouseux Tu te peindras en bleu blanc rouge et tu descendras les Champs-Elysées en fait Pote con Ah bah j'espère qu'il est plus sympa alors en blanc Voilà, sans transition, petite publicité Bonjour, je vous reconnais M. Benzema Avant Madrid, vous étiez à Lyon, non ? Vous étiez une venette chez nous Vous aviez votre place en équipe de France Mais vous avez préféré aller au Real Madrid ou vous avez fini sur le banc Dommage Olympique Lyonnais, il aurait mieux fait d'y rester Et enfin, l'universitaire Jean-François Diana analyse pour E89 cette obsession de commenter les listes des sélectionneurs Notre époque discute les choix d'un sélectionneur en même temps qu'elle critique l'action d'un politique En ce sens, le football n'est pas un erstase de la société Il en est l'expression poussée à son extrémité Et c'est vrai qu'en cette période de formation du gouvernement Les 60 millions de sélectionneurs ont tendance aussi à se transformer en 60 millions Présidents de la République Alors tellement français, le principe de la liste est élargi ? Non, en 1998, l'année même de l'affaire Jacquet D'autres sélections et pas des moindres comme celle de l'Angleterre ou de la Belgique Avaient été annoncées en version élargie avant d'être rabotées à l'approche de la compétition En 2010, l'Allemagne et l'Italie avaient donc donné une liste de 30 comme Domenech Pour l'Euro, cette année, le sélectionneur néerlandais a annoncé une préliste XXL de 36 joueurs En 1978, la FIFA avait là carrément exigé Tous les pays engagés, une liste de 40 joueurs Que les sélectionneurs devraient écrémés peu avant le Mondial Argentin Et après le sport et le football, un petit peu de détente Et de loisirs et même de technologie Avec Apple, comment Apple et les éditeurs ont fait grimper le prix des livres électroniques Les e-books, c'était le 15 avril Et c'était en direct de Marseille, regardez Sous-titrage Société Radio-Canada Aux Etats-Unis, la plainte déposée par le département de la justice américaine Montre comment Apple et ses partenaires éditeurs Au moment du lancement de l'iPad Ont fait monter les prix des livres électroniques Et bien on vous explique ça tout de suite Et premièrement, c'est Jeff Bezos qui peut savrer le champagne Puisque cette semaine, le Department of Justice Le ministère de la justice aux Etats-Unis A officiellement attaqué Apple, le grand concurrent d'Amazon Sur le marché du livre électronique Ainsi que 5 éditeurs de livres électroniques 5 éditeurs majeurs Ils sont accusés d'avoir ensemble conspiré Pour faire monter, fixer et stabiliser le prix de la vente des livres électroniques Éteindre la concurrence des prix parmi les vendeurs de livres électroniques Et limiter la compétition entre les éditeurs Inculpés par l'adoption collective Et l'adoption à des méthodes identiques De vente d'iBook Une entente illicite qu'ils ont justement effectuée Pour augmenter leur marge Au détriment du consommateur Et accessoirement forcer Amazon A remonter ses prix Alors que ce dernier les avait cassés Pour que les nouveautés ne dépassent pas Le tarif psychologique de 3,99 dollars Sur le Kindle La plainte déposée par les Etats-Unis d'Amérique Et bien est croustillante Elle raconte dans le détail Comment s'est organisée cette entente Cette entente Et bien tout simplement Pour faire grimper le prix des e-books Formantés notamment lors des rencontres Entre les 5 maisons impliquées Dans des restaurants chics de Manhattan Et par e-mail aussi Il y a des courriers électroniques Rapidement effacés Pour que personne ne retrouve la trace Tous malheureusement n'ont pas disparu Disparu pardon Puisque la plainte fait par exemple Par d'un e-mail traduit du français Envoyé par le PDG Des maisons d'édition Inculpés à son supérieur Et à la maison mère Aux USA et au Royaume-Uni Mais aussi en Espagne Et en France A un moindre degré Pour créer une plateforme alternative A Amazon pour les e-books Le but est Moins de rivaliser avec Amazon Que de les forcer à accepter Un prix plus élevé Que 9,99 dollars Je suis à New York cette semaine Pour promouvoir cette idée Que t'enlire dans cet e-mail Voilà c'est la fin de cette émission Le grand journal Le grand journal du dimanche Bien sûr En best of tout cet été Tout cet été Et n'oubliez pas que nous serons là La semaine prochaine Le 5 août Avec des archives D'anciennes émissions De Big Radio Vous découvrirez ça Ce sera la semaine prochaine Merci Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501